deuxième épisode à lyon mon foot tour à lyon s'est transformé en maxi foot tour parce que j'arrête pas de recevoir des messages c'est un truc de fou tout le monde me dit ouais faut que taille là ouais faut que taille là nanana donc on va voir ce qu'on peut faire on va voir combien de restos on peut faire en tout cas une chose est sûre dès maintenant on part au comedy pids c'est là où a lieu mon meet up on le disait depuis quelques jours en plus a été relayé par plein de médias j'ai fait une interview sur des radios lyonnaises il ya eu des articles machin et tout voir comment ça se passe maintenant c'est le monde bienvenue nouveau blog aujourd'hui on est donc à lyon il pleut mais bon tous les temps sont là on passe notre temps à manger donc on est à l'abri et là pour une fois le meet up n'est pas sur une place en plein air comme je fais parfois c'est dans un endroit qui s'appelle le comedy pide c'est un nouvel endroit à lyon depuis quelques semaines quelques mois maintenant donc on va découvrir ils font des pizzas mais pas que des pizzas et en plus alors c'est là on va faire le meet up les abonnés nous attendent et on me dit qu'il ya déjà des gens qui arrivent en avance parce que on a dit qu'il y aurait dégustation de pizza offerte pour les premiers arrivés et là là je vous reconnais bien mes abonnés il pleut et vous êtes venus en avance donc bon on va voir comment ça se passe on y va dès maintenant on va découvrir ça ensemble donc là il y a déjà des abonnés devant mais moi je vais rentrer par la porte de derrière pour après leur faire la surprise d'aller les aller leur ouvrir la porte du resto qui est encore fermé à leur culet c'est genre à entrer des artistes tu sais salut bonjour donc là j'arrive direct dans les coulisses du comedy pids où je vois de la pâte oh là là ça arrive là ça se prépare bien ils sont jaunis franchement elles sont belles gosses si elles sont aussi bonnes que belles ça va le faire bon alors là on vous dit pour l'instant le resto est fermé il va ouvrir là à 17h je vais aller ouvrir moi même je vais faire moi même l'ouverture j'enseigne c'est mon rêve je deviens restaurateur j'adore et juste avant on va en profiter un petit peu pour présenter tout ça alors bonjour 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 florian toi ton prénom c'est nabil nabil alors toi nabil tu bottes ici c'est ça et alors c'est quoi le comedy piz qui nous accueille aujourd'hui d'ailleurs on remercie le comedy piz de nous accueillir aujourd'hui pour le meetup il n'y a pas de quoi alors voilà anciennement appelé le mixte donc on fait pizza spécialité pizza spécialité burger ça a été bazooka voilà on a plusieurs choix de pizza qu'on peut voir ici on a des carnivores oh là là il ya toutes les pizzas qui arrivent on va tout manger avant l'arrivée des abonnés vous allez pouvoir déguster voilà vous abonnez vous attendez ouais on a des tournois d'organisation tournois baby foot les week-ends on travaille go to go pour faire du gaspillage on donne la bouffe moins cher on gaspille pas et déjà ils mangent moins cher alors déjà la déco elle est sympa là j'ai pas le temps de regarder mais là voilà c'est trop sympa et il ya aussi des s'appelle le comédie piz parce que de temps en temps il ya des petits artistes des artistes qui viennent voir des spectacles on a des artistes pour l'instant locaux ils viennent faire des petits spectacles alors on va les faire ramener petit à petit ensuite on va essayer de ramener des comédiens internationaux internationale voilà on fait aussi les répandes jusqu'à là mais pourquoi pas un jour et puis voilà on a la spécialité pizza burger etc on fait des tiramisu maison alors qu'on verra après vous pouvez goûter et puis voilà on va voir ça on va voir ça ça c'est une pizza quoi ça c'est une pizza corned beef corned beef ah ouais à l'ancienne je mangeais ça quand j'étais petit corned beef voilà attention vous allez avoir la pression les amis parce que là il n'y a pas que moi qui vais goûter il y a aussi des abonnés attention on est prêt ils vont mettre des notes bon bah je peux aller leur ouvrir allez c'est parti on va leur ouvrir c'est cool ah j'ai la par derrière bonjour bonjour bienvenue je vous saluerai tous après vous inquiétez pas elle a déjà rentré parce qu'il pleut en plus et vous êtes courageux oh là il n'y a pas que des pizzas c'est quoi ça c'est des tiramisu tiramisu fait maison il y en a différentes listes et ils sont uniques moi je te dis tu vas goûter tu vas voir il y en a quoi oreo alors spéculoos oreo et on a framboise bon alors mes amis déjà bienvenue bonjour à ceux qui viennent d'arriver c'est cool vous êtes ponctuel vous avez affronté la pluie ça fait plaisir ça a toujours été mon rêve d'avoir un plateau comme ça bon alors il ya des pizzas il y en a d'autres qui vont arriver vous inquiétez pas bonjour à ceux qui débarquent et il ya des tiramisu qui veut des tiramisu attention on aura pas pour tout le spéculoos pour toi alors il y en a qui sont bien placés et vous vous avez bien mangé enfin c'est pas vous qui avez tout mangé les gens sont servis elles étaient bonnes les pizzas bon c'est quoi bon alors les pizzas bien bah super franchement vous en êtes à combien de parts vous en êtes quatre à ça va tous quatre quatre pizzas ça fait presque une pizza entière non à peu près c'est pour le cheat meal ouais c'est pour vous êtes vous êtes des grands sportifs ouais quoi vite fait ah c'est vrai tu fais quoi ouais de la plantation et de la muscu ah ouais d'accord et donc vous faites vraiment un cheat ce qui s'appelle un cheat meal c'est genre toutes les semaines faut faire un repas bien fat pour provoquer son corps c'est pour une recherche glucidique genre c'est comme moi quand je mange moi c'est à l'envers c'est quand je mange un fruit que je provoque mon corps c'est le contrat de cheat meal moi ma vie alors c'est quoi ton prénom toi maxime maxime salut maxime tu n'es pas venu les mains vides c'est trop gentil non t'as vu je t'en ai plusieurs trucs c'est quoi allez tu peux mettez allez sorti bah attends sort les déjà ça se mange ah ouais ça se mange pas j'allais dire on dirait des sandales des tongs des machins des trucs et en fait c'est ça les espadrilles tu sais pourquoi non pourquoi parce que t'adore tous tes chaussons ah c'est pas mal c'est des empanadas mais qui ne se mangent pas ah c'est trop sympa mais bien nous c'est des espadrilles c'est des pantoufles en fait c'est des pantoufles en fait et pourquoi ça vient d'où c'est juste parce que t'aimes les ah c'est comme ça c'est un cadeau parce que comme j'aime tout ce qui est en chaussons ils m'offrent des chaussons je vais les partir à la viande c'est trop marrant et ça c'est une tartellette à quoi au praline la spécialité de lyon j'en avais goûté l'année dernière du coup je me suis dit que ça me fait trop plaisir voilà et bah merci beaucoup et c'est trop sympa la joke des chaussons là c'est trop marrant et franchement c'est trop compliqué pour avoir tout le monde dans le champ là j'essaye de faire une photo depuis tout à l'heure je me perche sur une chaise mais en tout cas et merci beaucoup d'être venu les lyonnais faites du bruit là alors attendez moi vous savez que je n'ai pas eu le temps de goûter un tiramisu vous êtes jeté dessus mais priorité à vous ils étaient bons alors t'avais un tiramisu à quoi toi ? c'était super bon moi j'ai gagné oreo oreo super bon et tout voilà d'agadam 20 sur 20 ? 20 sur 20 super bon donc vous validez les pizzas ou validez les tiramisu ? on t'es valide tout bon très bien bon pour ceux qui veulent venir à l'occasion au Comédie Pizza je vous mettrais les infos dans la barre d'infos voilà exactement ? il y a toujours un mec qui essaye de se placer sur BFM TV le journaliste est là il y a toujours un mec derrière qui fait genre il est au téléphone avec sa famille il fait genre il passe il repasse c'est pas super facile à manger et ça c'est de la pizza bien fat comme j'aime on dit toujours que je mange comme un porc mais aussi vous me donnez des pizzas avec plein de fromage il faut me le taire dessus un poula pour Comédie Pizza la ce qui est cool c'est que vous avez pu déguister les pizzas de Comédie Pizza qui nous a invité et on m'annonce que d'ici 5 minutes on va avoir une livraison de burger de Mika Burger qui est en fait un établissement qui va ouvrir en fait un truc de livraison de nuit qui va ouvrir la semaine prochaine à Lyon et donc qui va nous faire goûter en exclu leur burger alors attention mes amis mes amis nous avons une nouvelle livraison je vous présente alors c'est quoi ton prénom Sony de Mika Burger Lyon ok je suis le responsable régional et là donc du coup vous ouvrez à Lyon c'est ouvert ça va ouvrir à Lyon ça va ouvrir la semaine prochaine et du coup là exclusivité intergalactique et là je peux te dire que tu vas être calé normalement alors attends il y a quoi on a le Big French le Big French Mika fais voir ah il est gros oh là là c'est des vrais steaks ah ouais vous rigolez pas vous fais voir le steak 80 grammes l'un ah ouais vrai steak il rigole pas donc là t'en as 360 grammes ok donc ça c'est le premier et ça c'est le barlou avec la sauce Roquefort c'est d'ailleurs qu'il y a steak et Roquefort ah mais ils sont balèzes ah ils sont beaux ah c'est pour les grosses fins nocturnes c'est halal au Roquefort mais c'est halal ah c'est halal tout est halal tout est halal donc on sera ouvert 23h à 5h tous les jours de la semaine et donc il y aura un numéro de téléphone on le mettra il va être annoncé on mettra ça dans la barre d'info si ça vous intéresse bah c'est cool ça petit coup ça casse tout le monde bon appétit de la part de Mika Burger merci et on attend tes retours alors ah bah écoute regardez ça en fait on dirait pas c'est énorme dedans c'est énorme je te tiens si tu veux ouais vas-y tu peux même couper si tu veux non j'y arrive bon attention on y va là ça va trop près là là on le voit bien ouais on le voit nickel on aime ça ça boule hein le pain c'est bon c'est un poids là celui-là bah du coup qui veut goûter servez-vous hein moi je veux bien pourquoi pas regardez les oeufs je veux bien vous dire bonjour bonjour attends tu me tu es en train de piquer ta caméra hein il est très bon c'est vrai c'est celui où il y a du roquefort dedans je crois celui-là j'aime bien le roquefort justement franchement c'est bien ce genre de recette tout le monde aime pas mais c'est vrai que quand tu kiffes c'est le bon plan ouais c'est très très bon et Lyon toi tu es cuisinier je suis cuisinier ouais tu es lyonnais je suis euh non stéphanois stéphanois ah excuse moi bon ça va c'est pas très loin sans t'étienne et tu as fait des gaufres liégeoises à la praline c'est ça c'est à dire que tu as customisé les gaufres liégeoises j'en avais mangé quand j'étais en Belgique voilà avec la praline qui est l'une des spécialités de la région voilà c'est une spécialité Lyon donc je me suis dit je vais le réunir c'est génial regarde moi ça là c'est beau bah du coup je les mangerai demain dans le train parce que là je mange beaucoup quand même ouais je comprends super sympa en tout cas à Lyon bon ainsi s'achève ce petit meet-up au Comédie Peace merci à tous ceux qui sont venus après le meet-up au Comédie Peace ah là là mais il y a des abonnés qui continuent qui sont là ils étaient au Comédie Peace on leur a dit qu'après on allait à l'île au dessert et ils viennent et je retrouve aussi mon ami Karim qui fait le marathon avec moi aujourd'hui je t'ai pas calculé t'étais au meet-up aussi je t'ai même pas vu tellement il y avait de monde et puis on est arrivé en même temps et vous vous étiez au meet-up ouais c'est vrai et vous êtes aussi il y en a qui nous suivent trop marrant bonsoir Florian Malier, parpraté enchanté et donc ici c'est l'île au dessert c'est ça alors donc il y a que des sucreries c'est ça on touche les desserts voilà c'est à dire il y a quoi ? c'est que des trucs maison ? tout maison ouais on fait des crêpes, des mietchèles, des desserts on m'a dit parce qu'on m'a dit faut que tu passes là-bas à l'heure du goûter alors le problème c'est que j'ai déjà mangé un kebab un mafé j'ai mangé quoi d'autre ? un bout de pizza un burger mais bon un petit dessert ça passe crème il y a quoi comme dessert ? en plus ils ont l'air de bonne taille là ouais ils sont... c'est consistant c'est quoi tout ça alors ? là on aura des cheesecakes cheesecakes c'est votre spécialité ? pour le moment ouais c'est par période en fait par thème d'accord on est sur la période cheesecakes donc là tu as des cheesecakes à quoi ? voilà on aura kiwi, nutella, oreo, caramel crème dentelle, tender bueno oula celui-là en face de moi c'est nutella ? c'est l'oreo et c'est la mode en ce moment partout où je vais tout le monde fait des trucs à l'oreo tiramisu à l'oreo machin c'est la grosse tendance du moment mais c'est une tendance qui me plaît donc je goûterais bien je me laisserais bien tenter oh la la il est beau merci bon Karim a encore faim apparemment donc ça fait plaisir toi tu as pris quoi ? t'as pas pris un cheesecake toi ? t'as pris un tiramisu spéculoos tiramisu spéculoos et ils te mettent de la chantilly à côté ? c'est pas mal ça hein ? bon bon appétit profite profite ça c'est une caméra c'est pas mal ça vous avez la base du cheesecake dessus et le socle c'est un biscuit oreo et par dessus il y a un nappage au chocolat aussi c'est bon c'est frais et dedans il y a des morceaux d'oreo aussi ça tue ça tue bon franchement je valide ce cheesecake j'avais peur comme je mange beaucoup depuis ce matin je voulais en manger que la moitié au début c'est à dire que là on va se retrouver dans la vidéo de demain mais en fait là on sera toujours le même jour c'est à dire que là je vais enchaîner avec le restaurant asiatique que vous verrez demain donc là je sais pas si les mélanges sucrés salés machin mon marathon là je pense que c'est à partir de la vidéo de demain que ça va devenir n'importe quoi est-ce que je vais réussir mon défi de faire 10 restos en une journée à Lyon on verra en tout cas je valide l'île au dessert il coûte combien les cheesecake pour ceux qui aiment ? 3 euros même sur place ? sur place ah bah c'est pas cher franchement c'est super cool je vous souhaite bonne chance merci c'est gentil et puis à très bientôt à très bientôt merci ciao et merci aux abonnés qui sont venus qui m'ont suivi jusqu'ici à la prochaine les gars et puis vous verrez la suite de mon périple dans les prochaines vidéos alors bon bah justement là je l'enchaîne tout de suite avec le Walk & Grill vous verrez la suite demain sinon la vidéo va être trop longue donc un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo si vous êtes de Lyon si vous soutenez l'OL ou une autre équipe de foot et puis abonnez-vous à ma chaîne on se retrouve aussi sur mon Facebook c'est Florian On Air Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est toi aussi Florian On Air à bientôt, ciao !